je vais être transparent avec vous dans cette vidéo si vous faites l'une des 7 erreurs que je vais énoncer votre projet est mort salut les investisseurs intelligents et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais m'attacher à vous lister les 7 erreurs qu'il est possible de faire et qui vont littéralement tuer dans l'oeuvre votre projet immobilier la première de ces erreurs qui est assez courante malheureusement eh bien c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à acheter cash votre investissement immobilier locatif vous avez du capital de côté vous avez par exemple 100000 euros sur un contrat d'assurance vie vous appelez votre banque pour débloquer cet argent et pour acheter un bien immobilier 80 mille 90 mille ou 100 mille euros bref vous allez débloquer la totalité de ce capital que vous avez durement mis de côté pendant toutes vos années de travail pour acheter un bien immobilier locatif pourquoi parce que vous êtes partie du principe qu'on n'allait pas vous financer qu'on n'allait pas vous prêter d'argent pour acheter un bien immobilier locatif eh bien c'est une grosse erreur et c'est ne pas connaître les mécanismes financiers et bancaires que de procéder ainsi lorsque vous achetez un bien immobilier je vous recommande premièrement lorsque le projet mûrit dans votre esprit de rencontrer une deux voire trois banques vous expliquer votre projet et vous demander si vous êtes éligible un financement auprès de cette banque dans le cadre de votre projet locatif faire cela ça vous permet d'estimer dans un premier temps quelle est votre capacité d'endettement et ensuite après vous irez voir les annonces les montants de ce qui est à vendre mais ça peut déjà dans un premier temps vous dire si vous en tant que monsieur dupont vous êtes plutôt capable d'emprunter 50 mille 80 mille ou voire 500 mille ou un million d'euros pour faire votre premier investissement locatif je prends volontairement des chiffres très gros mais si vous faites votre premier investissement locatif alors honnêtement une enveloppe de 100 mille 150 mille euros est très largement suffisante pour commencer au delà vous allez prendre un risque qui est peut-être trop important par rapport à l'expérience qui est la vôtre commencez à vous faire la main sur de plus petits investissements et une fois que vous serez fort d'une expérience et d'une réussite immobilière vous pourrez aller vers des investissements beaucoup plus cher et qui requiert donc beaucoup plus d'expérience mais pour revenir sur cette toute première erreur et bien on en revient à l'effet de levier des banques d'accord l'effet de levier c'est quoi ça veut dire que si vous voulez soulever 200 mille euros il ne suffit parfois que de mettre 20 mille euros d'apport pour soulever justement cette masse de 200 mille euros et dans la plupart des cas on ne vous demandera même pas d'apport on ne vous demandera même pas d'avancer les frais de notaire on parle dans ces cas là d'effet de levier infini pourquoi parce que vous mettez zéro d'un côté et vous avez 200 mille euros à soulever de l'autre évidemment c'est une image que j'utilise ici pour que vous puissiez simplement comprendre que les banques les établissements financiers financent très largement des investissements locatifs ça ne finance pas que des crédits à la consommation ça ne finance pas que des voitures à l'achat ça ne finance pas que des résidences principales ça finance également des investissements locatifs deuxième grosse erreur ne pas faire la différence entre actifs et passifs je l'ai peut-être dit déjà un million de fois sur cette chaîne mais entre nous si vous ne savez pas faire la différence entre un actif et un passif je vous la répète ici un actif c'est quelque chose qui va vous rapporter plus que ce qu'il va vous coûter tandis qu'un passif va vous coûter plus que ce qu'il va vous rapporter exemple vous acheter un bien immobilier qui va vous coûter dans les 250 mille euros ce qui veut dire que ça va vous coûter environ entre 800 et 1000 euros de crédit par mois pendant 25 ans mais si en face vous avez un locataire qui ne paye que 500 ou 600 euros de loyer hors charge mais qu'en face vous avez 800 euros de crédit forcément tous les mois il y à 200 euros à mettre de votre poche pendant 25 ans pour justement que l'investissement s'auto assume en fait il ne s'auto assume pas puisque c'est vous de votre poche qui allez devoir rajouter vous avez donc investi dans un passif puisque vous avez acheté un appartement qui rapporte 600 euros par mois mais qui coûte 800 euros de crédit donc en réalité vous avez investi dans un passif qui vous coûte 200 euros par mois et là pour simplifier le schéma j'occulte volontairement la taxe foncière les charges de copropriété les différents frais annexes qui vont venir se rajouter pourquoi pas les frais d'un expert comptable tous les frais bancaires les différents déplacements vous allez faire pour faire rentrer un locataire le faire visiter pour meubler un logement pour gérer les travaux etc etc ce qui veut dire par là que si vous ne respectez pas la règle fondamentale de l'autofinancement et bien vous allez forcément acheter un passif il est donc fondamentalement important de savoir faire la différence entre un actif qui rapporte et un passif qui coûte si vous ne savez pas faire cette différence et bien vous allez vous endetter pour des passifs et vous allez très fortement dégradé votre capacité d'endettement le banquier va dire oui pour le premier investissement locatif il va dire oui peut-être pour le deuxième investissement locatif parce que vous avez peut-être un salaire qui est important ou qui a augmenté mais il va vous dire désolé monsieur dupont mais c'est non pour le troisième parce que les premiers investissements locatifs que vous avez fait perdre de l'argent vous êtes obligé de faire des efforts financiers de faire un effort d'épargne pour justement combler les déficits générés par vos investissements locatifs votre reste à vivre diminue chaque fois que vous faites un nouvel investissement locatif donc désolé monsieur dupont mais vous continuez à vous endetter vous continuez en fait à vous appauvrir parce que vous ne savez pas faire des investissements locatifs donc attention car lorsque vous faites un investissement locatif vous devez toujours penser au deuxième au troisième au quatrième et à tous les investissements successifs mais si vous faites une erreur stratégique dans vos décisions dans l'arbitrage et dans l'autofinancement des biens immobiliers que vous allez acquérir et bien cela va tout simplement déterminer la durée et le succès de votre carrière d'investisseur troisième erreur qu'un très grand nombre de personnes font c'est d'acheter d'abord sa résidence principale avant d'acheter un investissement locatif pourquoi c'est une erreur et bien c'est redondant avec l'erreur numéro 2 c'est lorsque vous achetez une résidence principale vous achetez un passif un passif qui ne va jamais vous rapporter de l'argent il vous rapportera de l'argent le jour où vous allez revendre et là il faudra faire une plus-value mais vous allez payer de la taxe d'habitation vous allez également payer de la taxe foncière vous allez payer des charges d'entretien plus ou moins lourde en fonction de votre maison et pour les personnes qui me diront oui mais rodolphe est ce que c'est mieux d'être locataire de sa résidence principale ou est ce qu'il vaut mieux être propriétaire et bien aux yeux de certaines banques être locataire de sa résidence principale offre des dispositions bien meilleures pour investir dans le locatif parce que un loyer n'est pas une dette un loyer c'est une facture que vous avez chaque mois mais si vous êtes dans un logement avec un loyer qui est trop élevé vous pouvez changer d'ici deux trois mois pour un logement avec un loyer moins élevé tandis qu'avec un prêt bancaire adossé à votre résidence principale vous êtes pieds et poignets avec votre banque pendant 10 15 20 25 ans en fonction de la durée du crédit que vous aurez choisi donc un loyer n'est pas une dette aux yeux de la banque et ça c'est très important que vous le compreniez il y a certes des banquiers qui vont considérer dans le calcul de l'endettement dans le calcul du reste à vivre que votre loyer de votre résidence principale est considéré au même titre qu'un crédit mais d'autres banques ne le considère pas ainsi et donc octroie plus simplement des crédits pour des investissements locatifs et c'est avant tout vers ces banques là que vous devez vous tourner pour réaliser vos investissements locatifs la quatrième erreur concerne un préjugé que nous avons peut-être tous eu le préjugé que la banque ne voudra pas nous financer vous avez plein de personnes qui imaginent être dans la tête du banquier et ils se disent non moi au vu de la situation la banque ne me financera jamais et bien c'est complètement faux la banque elle a envie de vous financer pourquoi parce qu'elle gagne de l'argent en vous finançant un crédit immobilier elle a simplement besoin que vous ayez la bonne situation et si vous n'avez pas forcément la bonne situation elle peut être arrangeante pour fermer les yeux sur certains chiffres et ouvrir les yeux sur d'autres votre banquier lorsqu'il va regarder les différents chiffres pour vous octroyer ou non un crédit immobilier il va avant tout chercher qu'est ce qu'il peut mettre en avant et présenter auprès d'une commission de décision pour que votre crédit soit autorisé s'il arrive à vous obtenir un crédit c'est bon pour sa prime c'est bon pour vous c'est bon pour le chiffre d'affaires de la banque c'est bon pour tout le monde donc la banque elle veut vous prêter et je vous encourage même si vous avez une situation que vous estimez plus que moyenne à vous rendre dans une banque pour demander un rendez vous avec un conseiller patrimonial et pourquoi pas un conseiller en crédit immobilier et lui demander monsieur le banquier au vu de ma situation à votre avis combien je pourrais emprunter ou alors s'il vous dit un nom catégorique qu'est ce qu'il faudrait changer dans ma situation pour que vous puissiez dire oui un crédit immobilier car je veux préparer ma retraite je veux pouvoir léguer quelque chose à mes enfants je veux pouvoir faire des jeux de plus-value sur des achats immobiliers locatifs ou de l'achat de la rénovation puis de la revente je veux investir dans une scie je veux investir dans une sccv une société civile de construction vente bref vous avez différentes choses que vous pouvez aborder avec votre banquier il peut être très sensible à ça et vous financez vos projets immobiliers à condition que vous croyez en vous et que vous ayez la ferme certitude que c'est possible qu'une banque personne puisse vous financer vous n'êtes pas dans la tête du banquier laissez lui décider s'il peut vous faire confiance mais sachez une chose c'est que il vous fera confiance si vous même vous avez confiance en votre projet cinquième erreur malheureusement trop répandue celle ci à nouveau c'est de faire confiance à tous les interlocuteurs que vous allez rencontrer en réalisant votre projet locatif vous allez rencontrer des banquiers des experts comptables des notaires des agents immobiliers plein d'artisans mais si vous ne suivez pas à la lettre près ce que eux mêmes vont faire ce qu'ils vont écrire eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a des erreurs qu'il y a des coquilles qui peuvent vous coûter cher si vous ne surveillez pas ce n'est pas parce que votre notaire est notaire qu'il faut lui faire confiance sur tous les points vous devez impérativement relire avec lui tous les détails du compromis de vente et lui poser des questions si jamais il ya des choses que vous ne comprenez pas si c'est le premier compromis de vente de votre vie il y a de fortes chances qu'il y ait un bon paquet de points que vous ne puissiez ne pas comprendre car il ya beaucoup de termes assez complexe et assez inhabituel des termes que l'on ne rencontre pas dans la vie courante et donc vous devez l'arrêter sur chacun d'eux parce que vous devez comprendre vous allez apposer votre signature pour 80 mille pour 150 mille pour 500 mille euros vous devez savoir vous devez comprendre ce que vous allez signer et moi ce que je vous encourage à faire avec les autres interlocuteurs comme par exemple un agent immobilier qui ferait pour vous la gestion locative je vous encourage plutôt à gérer vous même votre bien locatif au moins au début lorsque vous aurez plusieurs biens immobiliers vous les mettrez en gestion vous sous traiterez la gestion locative mais d'abord sachez comment ça se passe connaissez la loi parce que le jour où vous allez devoir le sous traiter vous devrez pouvoir vérifier par vos propres moyens que la personne qui fait le travail pour vous le fait bien le fait avec votre éthique et avec votre façon de faire je vous dis ça vraiment mais le jour où vous aurez beaucoup de biens immobiliers ok vous pourrez sous traiter la gestion de votre parc mais au tout début s'il vous plaît ne faites confiance à personne ne déléguer jamais la compétence déléguer la compétence lorsque vous saurez la contrôler à distance et lorsque vous ferez bien sûr des contrôles ponctuels sixième erreur et celle ci revient malheureusement très fréquemment c'est de faire vos travaux vous même alors que ce soit clair entre nous si vous avez une entreprise tout corps d'état ou que vous êtes du bâtiment et que vous êtes doué de vos mains vous avez tout intérêt à faire les travaux vous même mais si vous n'êtes pas manuel et que vous n'êtes pas du bâtiment alors vous avez tout intérêt à sous traiter la totalité des travaux pourquoi parce que ça ne va pas vous coûter si cher que ça et lorsque vous allez mettre en place différents artisans votre chantier a beaucoup plus de chances d'aller beaucoup plus vite que si vous vous ne rénoviez votre appartement que le samedi et le dimanche une fois par semaine pendant 6 à 7 semaines il vaut mieux que les appartements soient rendus et soient prêts à être mis en location le plus rapidement possible pour que vous puissiez être rentable tout de suite faire rentrer un locataire rapidement commencer à rembourser votre crédit montrer à votre banquier regardez monsieur le banquier je m'appelle monsieur dupont j'ai réussi à faire un investissement actif puisque je loue 1000 euros par mois pour un bien immobilier qui me coûte 600 500 euros de crédit mensuel donc regardez un petit peu ce que je fais est ce que vous êtes ok avec moi pour me financer un second bien locatif je ne veux pas ou en tout cas en tant que investisseur intelligent je ne vous conseille pas de passer votre vie sur les chantiers il y a des personnes dont c'est la profession prenez une entreprise tout corps d'état où il n'y a qu'un seul chef une seule personne à qui vous devez communiquer ce qui vous plaît est ce qui ne vous plaît pas poursuivre votre chantier mais ce n'est pas à vous de mettre les mains dans la peinture de mettre les mains dans le ciment de poser du carrelage de poser des fenêtres ce n'est pas votre métier vous votre force en tant qu'un investisseur c'est d'aller passer du temps sur le terrain en visite en négociation chez les agents immobiliers chez les banquiers pour négocier vos crédits c'est ça le véritable travail de l'investisseur l'investisseur intelligent sous traite tout ce qui peut être sous traité en revanche tous les points qui sont très importants comme trouver des biens immobiliers et les négocier trouver des crédits et les négocier c'est ça le vrai travail de l'investisseur immobilier intelligent donc si vous voulez gagner du temps sur les chantiers soit vous faites appel à une entreprise tout corps d'état avec une seule personne qui va tout gérer pour vous soit vous faites appel à un architecte d'intérieur qui va également gérer la totalité des travaux de la rénovation de la salle de bain la réflexion de la cuisine les peintures les relations même avec la copropriété la protection de l'ascenseur des parties communes etc c'est l'architecte d'intérieur et vous aurez son numéro de téléphone et vous allez appeler uniquement cette personne là si le chantier a du retard s'il ya des problèmes s'il ya des plaintes s'il ya des permis s'il ya des choses à demander vous n'avez qu'une seule personne certes ça va vous coûter entre 8 10 voire parfois 15% en plus que si vous deviez tout faire vous même mais je peux vous garantir que 15% du montant des travaux par rapport autant que ça prend de gérer et autant que vous devez passer en recherche en négociation en prospection immobilière je peux vous garantir que le deal est vite conclu vous ne devez pas passer trop de temps sur vos chantiers et enfin septième et dernière erreur vous ne devez pas sous-estimer l'importance de la tension locative il n'y a rien de pire qu'un investissement qui ne se loue pas vous aurez beau acheter un bel appartement avec une décoration soignée des couleurs choisies minutieusement avec un mobilier vraiment design et bien tout cela ça ne vaut rien si vous ne trouvez pas de locataires donc faites attention car malheureusement dans les zones qui sont parfois très rentable c'est là où il ya le moins de tension locative vous devez donc trouver les villes qui vont vous offrir et bien une balance entre tension locative et prix du mètre carré à l'achat qui vous permet de faire un investissement rentable donc heureusement ce genre de ville il y en a partout en france il faut simplement savoir comment les chercher et comment les trouver et une fois que vous avez identifié une possible ville intéressante vous pouvez la valider sur le site www.letensiomètre.fr un site internet qui vous donne par code postal la demande locative l'attention est ce que c'est difficile ou facile pour un locataire de trouver un logement et puis après il faut valider avec le bon point et faire une petite enquête pour savoir s'il y a véritablement de la demande pour le type de bien que vous souhaitez acquérir chers amis cette vidéo est maintenant terminée merci de la liker de la partager de vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait et bien sûr n'oubliez pas comme d'habitude crise ou pas crise on fait la route ensemble ciao